Si ce qu'on dit d'Ésope est vrai, c'était l'oracle de la Grèce. Lui seul avait plus de sagesse que tout l'aréopage. En voici pour essayer une histoire des plus gentils et qui pourra plaire au lecteur, un certain homme avait trois filles, toutes trois de contraire humeur, une buveuse, une coquette, la troisième avare parfaite. Cet homme, par son testament, selon les lois municipales, leur laissa tout son bien, par portions égales, en donnant à leur mère tant payable quand chacune d'elles ne posséderait plus sa contingente part. Le père mort, les trois femelles courtes au testament, sans attendre plus tard, on le lit, on tâche d'entendre la volonté du testateur, mais en vain, car comment comprendre qu'aussitôt que chacune sœur ne posséderait plus sa part héréditaire, il lui faudrait payer sa mère. Ce n'est pas un fort bon moyen pour payer que d'être sans bien, que voulait donc dire le père. L'affaire est consultée et tous les avocats, après avoir tourné le cas en cent et cent mille manières, y jettent leur bonnet, se confessent vaincus et conseillent aux héritières de partager l'argent sans songer au surplus. Quant à la somme de la veuve, voici leur dire-t-il ce que le conseil trouve. Il faut que chaque sœur se charge par traité du tiers payable à volonté, si mieux n'aime la mère en créer une rente, dès le décès du mort courante. La chose ainsi réglée en composa trois lots. En l'un, les maisons de bouteilles, les buffets dressés sous la treille, les cuvettes, les bras, les magasins de malvoisie, les esclaves de bouche et, pour dire en deux mots, l'attirail de la coinfrerie. Dans un autre, celui de la coqueterie, la maison de la ville, et les meubles exquis, les eunucs et les coiffeuses et les brodeuses, les joyaux, les robes de prix. Dans le troisième lot, les fermes, le ménage, les troupeaux et le pâturage, valets et bêtes de labeur. Ces lots faits, on jugea que le sort pourrait faire, que peut-être pas une sœur n'aurait ce qui lui pourrait plaire. Ainsi, chacune prit son inclination, le tout à l'estimation. Ce fut dans la ville d'Athènes que cette rencontre arriva. Petits et grands, chacun approuva le partage et le choix. Aesop, seul, trouva qu'après bien du temps et des peines, les gens avaient pris justement le contre-pied du testament. « Si le défunt vivait, » disait-il, « que la tique aurait de reproche de lui ? Comment ce peuple qui se pique d'être le plus subtil des peuples d'aujourd'hui a si mal entendu la volonté suprême d'un testateur ? » Ayant ainsi parlé, il fait le partage lui-même et donne à chaque sœur un lot contre son gré. Rien qui pût être convenable, partant, rien aux sœurs d'agréable. À la coquette, la tiraille qui suit, les personnes buveuses, la biberonne ou le bétail, la ménagère eut les coiffeuses. Telle fut la vie du phrygien. Allégant qu'il n'était moyen plus sûr pour obliger ses filles à se défaire de leur bien, qu'elles se marieraient dans les bonnes familles quand on leur verrait de l'argent, paieraient leur mère tout content, ne possèderaient plus les effets de leur père. Ce que disait le testament, le peuple s'étonna, comme il se pouvait faire qu'un homme seul eut plus de sens qu'une multitude de gens.